Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenue à mon cours de microéconomie. Je m'appelle M. Kasougé Bukhari. Alors, ce cours est adressé aux étudiants de l'IPR IFRA de Katibou. Alors, pour parvenir, nous sommes partis du point cela que la science économique étudie, sinon l'administration des ressources rares en vue de satisfaire les besoins économiques. Donc, de cette définition, il découle deux éléments essentiels, à savoir les moyens qui sont très rares et également l'objectif ultime à atteindre, qui sont la satisfaction des besoins suite aux besoins illimités. Alors, pour parvenir à analyser, sinon à mesurer cette problématique, les économies sont partis sous trois postulats. A savoir l'analyse macroéconomique, l'analyse microéconomique, l'analyse mesoéconomique. L'analyse macroéconomique étudie le comportement de l'activité économique dans sa globalité, à savoir l'inflation, le PIB, le PNB, la croissance économique, la fluctuation et tout de suite. Et l'analyse mesoéconomique se situe entre la microéconomie et la macroéconomie. Et elle se rapporte à des questions relatives, comme l'étude de la démocratie, comme l'économie de la guerre et tout de suite. Or, pour ce qui nous intéresse enfin ici, il s'agit de la question microéconomique. Et elle a l'objet d'étudier le comportement des agents économiques, tels que le producteur, le consommateur, en vue de satisfaire ses besoins. Alors, finalement, notre plan se dresse comme suit. Dans un premier temps, nous allons voir le consommateur et la demande, c'est-à-dire la tournée du consommateur. Et nous verrons dans les prochaines séances, le producteur et l'offre. En troisième session, nous verrons le marché et les prix. Bien, pour ce qui nous concerne ici, c'est la tournée des consommateurs, des choix du consommateur rationnel. À savoir, l'agent économique dispose d'un budget ou revenu qui doit être utilisé exclusivement et intégralement à l'achat des biens. À savoir ici, par exemple, nous avions les biens X et Y qui sont sous les prix PX et PY. Donc, cet agent économique se trouve dans l'obligation, en raison de la raté de ses ressources, cet agent économique se trouve dans l'obligation de faire des choix, suite à la réalité et aux besoins insatiables de l'homme. Donc, pour parvenir à faire ses choix, il existe deux niveaux d'analyse pour parvenir à équilibrer ou à atteindre le niveau d'optimum. À savoir, soit l'agent économique va passer par la maximisation de ses ressources pour satisfaire ses besoins ou par la minimisation de son revenu ou de son coût pour atteindre le minimum, l'optimum. Donc, finalement, pour parvenir à atteindre ses objectifs, il se trouve que l'utilité se trouve au centre de la problématique de la microéconomie. Donc, par conséquent, la notion microéconomique, par définition plutôt, consiste à satisfaire, sinon à éprouver, à la satisfaction des besoins du consommateur. C'est-à-dire, soit, on fait abstraction à l'appréciation individuelle qui est subjective, mais plutôt, qu'est-ce que l'individu, le consommateur, approuve après avoir consommé un bien ? Voilà un tout petit peu la question de l'utilité. Qu'est-ce que les biens nous procurent ou les services nous procurent ? Donc, ça, c'est la notion fondamentale qui est au centre, au cœur de la microéconomie. Donc, finalement, cette utilité se décline en deux autres approches, à savoir l'utilité cardinale qui est mesurée en termes archématiques et l'utilité ordinale qui est mesurée en termes de préférence. Donc, en économie, alors, l'utilité mesure le bien-être, donc, le bien-être ou soit la satisfaction obtenue à partir de la consommation d'un bien ou d'un service. Alors, il existe plusieurs approches, selon plusieurs auteurs, à savoir, et plus précisément selon l'école Maxis. Pour eux, il serait utile de voir la question de l'utilité marginale, qui voudrait bien dire en quoi l'utilité est utile au fur et à mesure que nous consommons ou au fur et à mesure que nous atteignons une satisfaction après avoir utilisé ou consommé un bien. Donc, selon l'école Maxis, l'utilité marginale signifie une augmentation, sinon l'accroissement de la consommation d'un bien. Cependant, selon l'allemand Gauss ou encore la théorie gaussienne, l'utilité est également, cette utilité est abordée sous deux approches. L'approche utilité de croissance, l'approche utilité croissante, où souvent elle est constante, ce qui n'est pas donc du tout expliqué. Donc, finalement, la fonction d'utilité nous permet, alors, se résume ainsi. U1 est égale, U, c'est-à-dire U1, l'utilité, U1, l'utilité du bien X1, soit elle est additive ou soit elle est totale. Elle est totale dès lors que l'individu accepte de faire un choix sur un bien. Par exemple, sans pour autant qu'on puisse faire une addition ou une subtraction de ce bien. Par exemple, l'utilité est totale lorsque nous sommes en train d'utiliser ou en train de consommer un véhicule. On ne pourrait pas, par exemple, séparer le véhicule du carburant, ce qui fait que l'utilisation de ce bien est totale. Elle est additive lorsque, par exemple, nous nous trouvons face à notre café de tasse. Soit nous augmentons la quantité de sucre ou nous diminuons la quantité d'eau pour avoir donc notre choix, donc, utile à notre consommation. Donc, elle est causée, l'utilité est causée totale du moment où on ne peut pas séparer, donc, les biens dans sa consommation. Elle est additive lorsque des biens peuvent être associés ensemble. Bien, donc, en termes mathématiques, alors, de cette utilité, nous arrivons à la question, donc, de l'utilité soit marginale, parfaitement croissante ou décroissante, comme nous l'avons vu précédemment ici. Nous l'avons dit ici que c'est la question de l'utilité, mais nous ne l'avons pas défini. L'utilité, elle est marginale décroissante, marginale croissante. L'utilité est considérée marginale croissante lorsque, au fur et à mesure que nous consommons les biens ou les services, nous avons plus envie d'accroître notre consommation. Par exemple, la question de consommation d'alcool, la question de collection des pierres précieuses, la question d'avoir beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire le capitalisme. Donc, en ces circonstances, la question de l'utilité marginale augmente. Elle diminue, mais cette question d'utilité croissante n'est pas très, très explicite, sinon sont très rares dans les documents. Donc, pour vous dire qu'il y a l'utilité marginale croissante à la fois. Donc, nous vous expliquerons la courbe à partir du tableau très prochainement. Elle est décroissante lorsque, c'est-à-dire l'individu consomme, exemple, et après, il n'a plus envie de consommer. Lorsque l'individu consomme un verre d'eau et qu'on le rajoute un deuxième verre d'eau, ainsi de suite, ainsi de suite, en fin de compte, il n'a plus envie de consommer. Donc, il atteint son seuil, sa satisfaction de consommation. Et dès lors qu'il n'a plus envie de consommer, il se retrouve à 1.0, donc au point de satiété où elle est décroissante. Donc, en raison pour laquelle, donc, c'est en ces circonstances, l'utilité, elle est décroissante. Ok, bien. Donc, en termes mathématiques, cette utilité, alors, est soit parfaitement divisible ou parfaitement indivisible, comme nous l'avons vu tout récemment, précédemment. Donc, parfaitement divisible lorsque c'est la consommation de la voiture. Parfoisement indivisible lorsque nous sommes dans la consommation des biens qui sont substituables, donc entre eux. Bien. Alors, tout cela dépend de la question de préférence. Est-ce que l'individu, malgré que le bien ait une utilité, est-ce qu'il a vraiment le choix ? Est-ce que c'est-à-dire qu'il préfère consommer du café ou il préfère consommer du thé, et suite et suite. Donc, l'individu étant au centre, au-delà de l'utilité, se retrouve en face de la question de préférence suite à la réalité, sinon à la contrainte budgétaire. Donc, la raison pour laquelle il existe, donc, alors, nous exposons ici la question, la fonction de préférence. Et cette fonction de préférence, dans un premier temps, sous la forme mathématique, s'écrit sous la forme x1, x2 jusqu'à xn. C'est-à-dire qu'on va préférer le bien 1 au débat du bien 2, ou le bien 2 au débat du bien 3. Donc, par classification. OK. Donc, finalement, l'utilité est totalitaire. C'est-à-dire que lorsqu'elle est dominante, elle est complète. C'est-à-dire que nous préférons que le bien A au profit de notre bien, ou soit elle est transitive. Ça veut dire quoi ? Nous préférons le bien A, mais nous préférons le bien B plus que le bien A. Et nous préférons le bien C plus que le bien A. Ce qui veut dire, de manière transitive, le bien A est préféré au bien C. Donc, de manière subjective. Donc, alors, l'utilité est en ce moment réflexive, réfléchie, sinon indifférente. Comme pour dire que, il n'y a pas assez de différence à consommer pour moi, le thé ou le café le matin. Ou le café ou à prendre le solide le matin, et ainsi de suite. Bon, voilà un petit peu la question sur l'attitude du consommateur, comme phase introductive. Merci, et à la prochaine fois.